Bonjour, dans ce format court, on parle de primitives particulières. Donc, on va poser les choses, on a besoin d'une fonction définie et dérivable sur un intervalle i, et on a besoin de deux points, x0 appartenant à i, et puis y0 appartenant à i. Eh bien, un théorème dit qu'il existe une unique primitive, qu'on va appeler grand f, de petit f sur l'intervalle i, qui vérifie f de x0 égale y0. C'est ce qu'on appelle une condition, une condition particulière qui génère l'unicité de cette primitive. Un petit exemple, on va prendre une fonction f définie sur r par f de x égale 2x plus 1, fonction affine, donc toute simple, si on repose les choses, grand g de x égale, alors la primitive, une primitive, pardon, de 2x, c'est x carré, puisque quand on redérive x carré, c'est 2x, et une primitive de 1, c'est x, donc x carré plus x, c'est une primitive de petit f. L'ensemble de toutes les primitives de petit f, on peut les écrire sous la forme grand f de x égale x carré plus x plus une constante, k réel. Et donc, on cherche maintenant une primitive particulière, l'unique primitive, grand f, on va l'appeler encore grand f, de x, qui vérifie par exemple grand f de moins 2 égale moins 3, et bien quelle est-elle ? On va découvrir la valeur de k qui se cache derrière elle. Pour ça, on résout simplement l'équation grand f de moins 2 égale moins 3, c'est-à-dire, on remplace x par moins 2, on se retrouve avec 4 moins 2 plus k égale moins 3, c'est-à-dire 2 plus k égale moins 3, c'est-à-dire k égale moins 5. Donc l'unique primitive qui vérifie grand f de moins 2 égale moins 3, c'est grand f de x égale x carré plus x moins 5. On connaît maintenant la valeur de k cachée derrière la condition. Donc beaucoup de similitudes et de points communs avec les équations différentielles et les solutions particulières. 1,2,3,4,7,3,1,5,4,7,4,5,3, deux, 3,4,4,6,6,7,3,4,7,4,6,7,4,7,5,9,6,1,2,1,1,2,1. 3,4,7,1,2,1,2,1,2,1,3,2,2,1,1,1,2,1.